Aujourd'hui, on poursuit notre introduction à la sociologie et à l'ethnologie thématisée autour de la COVID-19 avec Marcel Mauss. C'est comme ça que j'aimerais vous la présenter. C'est la l'auteur sur lequel on tombe et qui nous constelle l'esprit de concept, de manière de penser, de manière de sentir la réalité sociale, de manière sensible, délicate, intéressante et un peu bricolé d'ailleurs à la manière de Guéard-Oximol. Il y a une assez bonne continuité. Et l'autre élément de continuité, c'est que c'est quelqu'un qui apporte une importance extrême aux travaux d'ethnographes sur lesquels il se base. Même si lui, il a toujours été un anthropologue ou un sociologue de bibliothèque, il envoyait beaucoup ses étudiants sur le terrain réaliser des travaux d'ethnographie ou voir le travail que faisaient les ethnographes. Donc on a une assez bonne transition vers une partie du cours qui sera consacrée à l'ethnologie. Les séances suivantes, suivant ce qu'on introduira d'ailleurs en faisant une distinction entre ce que c'est que la socio, ce que c'est que l'ethno et ce que c'est que l'anthropologie. Dans les commentaires, vous trouverez des liens vers d'autres cours que j'ai pu donner d'autres années sur Marcel Mauss, thématiser autrement, construire autrement. Je vous les donne parce qu'il me semble que l'auteur est tellement intéressant que ça, ça vaut vraiment la peine d'aller chercher un maximum d'informations sur lui et d'autre part parce qu'on a à mon sens peu de temps pour aborder les notions cette année et au plus vous avez des compléments, au mieux c'est. Voilà pour ceux qui ne sont pas en cours avec moi, je précise parce que parfois l'exercice vous paraîtra bizarre, je viens de parler pendant 15 minutes à mes étudiants, je vais parler 15 minutes à mes étudiants après cette vidéo, je leur diffuse pendant un cours zoom parce que c'est moi qui suis le garde aujourd'hui, on n'a trouvé aucune solution de garde pour ma fille aujourd'hui et que je tiens à garder ma vie privée privée, donc ils la verront peut-être par zoom, mais pas vous, voilà. Bon, ben on commence. Alors, Marcel Mauss, c'est un monsieur qui naît en 1872, qui meurt en 1950 et qui naît dans une famille d'industriels, si on veut bien, de petits industriels, à Epinal, qui se trouve être le neveu de Marcel Mauss et qui, après son agrégation de philosophie, va largement travailler, voilà, le neveu d'Emile Durkheim et qui, après son agrégation de philosophie, va largement travailler avec son oncle qui va être en quelque sorte son maître, mais aussi son, comment dire, son guide, et puis il va aussi s'opposer à lui, donc il va vraiment construire un travail qui est à la fois en continuité, en collaboration et en nette distinction, séparation d'avec son oncle. J'en veux pour preuve notamment qu'il s'éloigne de l'espèce de biologie du social développée par Émile Durkheim pour vraiment imposer une pratique dans laquelle on est beaucoup moins dans une approche objective, mais on considère toujours qu'un fait social qui peut être objectivé est composé de représentations, est produit par des sujets et est compris, ça c'est beaucoup plus important, par des sujets. Donc à la fois la reproduction du social ne se fait jamais à l'identique parce qu'elle est incorporée par des individus qui la restituent en la modifiant toujours un peu, mais aussi et surtout quand j'observe des faits sociaux, ils sont produits par des sujets, il y a une qualité subjective des faits sociaux, mais ils sont surtout lus par un sujet et on ne peut pas s'abstraire de cette lecture subjective de la réalité sociale. Bon, vous voyez, c'est à la fois, on y reviendra plus longuement après, donc structure du cours habituel, je vais prendre certains outils qui me semblent particulièrement intéressants pour traiter la période de la Covid-19 chez Marcel Mauss, vous décrire ça, et puis après on reviendra sur quelques ouvrages vraiment fondamentaux et importants que j'aurais cités dans cet examen de la Covid-19 à partir des outils de Marcel Mauss, à savoir essentiellement l'essai sur le don, donc voilà, l'essai sur le don, vous pouvez le retenir rapidement, les techniques du corps, évidemment, et puis pourquoi pas, on verra l'effet sur l'individu de l'idée de mort suggérée par la collectivité. Bien, alors je précise dès à présent qu'il ne s'agit pas de... tous ces textes-là sont contenus dans un livre, sociologie et ethnologie, qui regroupent les articles les plus importants, les plus reconnus de Marcel Mauss, et Marcel Mauss en a écrit bien d'autres, Marcel Mauss n'a jamais écrit de livre, il n'a écrit que des articles. Bien, les références et les ouvrages sont évidemment, et comme d'habitude, dans les commentaires, et je précise que vous pouvez trouver tous ces textes libres d'accès sur Internet, voilà. Je vous en mets quelques-uns pour que vous puissiez les trouver. Alors, voyons voir. On va commencer par le plus facile. Vous vous souvenez de la définition d'un fait social, pardonnez-moi, que nous donne Durkheim, c'est-à-dire manière de penser, de sentir et d'agir externe à l'individu et qui s'impose à lui. En observant certains types de faits dont on parlera dans la deuxième partie du cours, Marcel Mauss développe le concept de fait social total. Qu'est-ce que c'est qu'un fait social total ? C'est un fait social dans lequel se manifestent en même temps toutes les institutions d'une société. C'est un fait social qui est à la fois, par exemple, religieux, politique, médical, scientifique, esthétique, juridique, etc. Diplomatique, je ne sais pas, la totalité des institutions d'une société se manifeste dans ce fait-là. Marcel Mauss, quand il déploie ce concept-là, est en train de décrire des systèmes d'échange d'ondes dont on parlera tout à l'heure. Mais à l'évidence, on peut utiliser ce concept de fait social total si on souhaite décrire la Covid-19. Et la Covid-19 comme fait social. Si on doit décrire la Covid-19 comme fait social, alors on doit décrire un fait social total. Puisqu'effectivement, à l'intérieur de cet épisode de la Covid, toutes les institutions sont mobilisées. Alors il y a les institutions évidemment politiques qui se mobilisent, il y a les institutions sanitaires qui se mobilisent. Mais bien évidemment, vous avez vu que les cultes prenaient position et se situaient, et réclamaient un droit à exercer des cultes et simultanément se positionnaient d'une manière particulière en identifiant le virus comme un virus laïque, etc. On en a déjà parlé. Vous voyez que les institutions juridiques se positionnent, vous voyez que les institutions diplomatiques rentrent en jeu, puisque la gestion du virus se déroule dans un cadre international, avec une gestion des frontières, avec des relations commerciales. Donc les institutions économiques évidemment se manifestent. La morale se manifeste, mais aussi l'esthétique, la manière dont on va le dessiner, le peindre, réagir, l'interpréter culturellement. Donc voilà, la première façon dont vous pouvez vous rappeler de ce concept-là très très simplement, c'est de dire un fait social total, c'est un fait qui manifeste toutes les institutions d'une société, qui exprime toutes les institutions d'une société, tous ses aspects, toutes ses facettes. Bon, une fois que vous avez dit ça, il y a un second pas à franchir qui est diablement plus intéressant. Le second pas à franchir, c'est de comprendre que un fait social est toujours produit par un individu qui en lui-même a fait une synthèse de tout ce qu'il a reçu de la société et produit le fait social. et que, en réalité, quel que soit l'élément qu'on saisit dans la Covid-19, il peut être considéré au regard de la globalité du fait social comme fait social total. Je m'explique. Saisissons par exemple le vaccin. Le vaccin, c'est un produit sanitaire, assez technique, produit par des entreprises privées. Donc là, vous avez déjà l'institution, le niveau sanitaire, le niveau scientifique, un rapport à l'économique qui se manifeste. Il est commandé par des institutions, par exemple par l'Europe. L'Europe, il est promu par des gouvernements, donc diplomatiques et politiques. Vous voyez que l'Europe a acheté un certain nombre de... Ils ont dit sécurisé à la radio. A sécurisé les stocks pour qu'un approvisionnement soit toujours possible. Il fait l'objet d'une concurrence économique, ça j'en ai déjà parlé. Mais dans le cadre de la lutte culturelle autour de l'impératif social, moral ou l'obligation de vaccins, je parle même d'une lutte culturelle autour de ça, vous voyez bien que les autres institutions sont mobilisées aussi. Morale, esthétique, juridique, etc. Donc, ce que j'essaie de vous montrer par là, c'est qu'en prenant un tout petit objet, on voit qu'il manifeste toute la société pour qui sait le décrire. D'accord ? Et pourquoi est-ce qu'il manifeste tout ça ? Parce que lorsque le petit objet est saisi, il est saisi par des individus qui le voient, qui le comprennent, qui l'interprètent, au regard de tout ce qu'ils ont saisi de la société. D'accord ? Et par conséquent, de la somme des manières dont les autres institutions se sont manifestées autour de ce petit fait-là, de ce fait isolé. Il faudrait vraiment vivre dans une grotte, éloignée de tout média, pour ignorer les polémiques, pardonnez-moi, que je viens de mentionner. Je m'étais amusé, il y a quelques années, à faire la démonstration de ce que c'est un fait social total, et ce deuxième aspect du fait social total, autour d'une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau d'une étudiante dans la classe, je lui ai demandé de me prêter sa bouteille d'eau, j'ai dit, ben voilà, c'est une bouteille d'eau, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Qu'est-ce que quelqu'un qui viendrait d'une autre société pourrait voir à travers cette bouteille d'eau ? Il pourrait voir déjà qu'on met de l'eau en plastique, qu'on peut la vendre, donc qu'elle n'a rien de sacré, qu'on peut l'emporter avec soi, qu'on peut la boire pendant un cours, que des glouglous intempestifs ne sont pas censés déranger l'enseignant ou l'enseignante. On voit aussi que cette propriété privée, lucrative de l'eau est différenciée, c'est bien une marque et pas telle autre, etc., qu'il est associé à tel ou tel imaginaire, dans le cadre de tel ou tel code esthétique. Si on lit l'étiquette, on voit des normes légales qui s'expriment, on voit des normes légales internationales qui s'expriment, on voit parfois des notices en plusieurs langues, on voit une circulation, etc., qui est diversifiée. On voit, par exemple, par ailleurs, du fait de tel ou tel label, la mobilisation écologique autour des déchets. Oui, il y a toute une société qui parle à travers ce simple objet. Donc ça, c'est le premier truc qui m'intéresse, c'est que Mons nous permet de saisir la Covid-19 comme un fait social total, c'est-à-dire deux choses à la fois. D'abord, un fait social qui a cette spécificité de mobiliser dans sa globalité la totalité des institutions de la société, qu'il a un certain rôle, c'est-à-dire que c'est un truc, un objet commun, un produit culturel commun au travers duquel nous regardons comme en miroir la totalité de notre société. Et de ce fait, corrélativement, à chaque fois que nous observons une partie de ce fait social total, dès que nous observons un petit bout de ce qui s'exprime de la Covid-19, c'est la totalité de la société qui s'exprime, puisque chaque objet contient, exprime tout ce qui a été exprimé par ailleurs dans la société, c'est-à-dire tout ce que toutes les institutions de la société ont dit à propos de la Covid ou à l'occasion de la Covid-19. C'est ce genre de mélange des genres qui fait que, qu'ils le veuillent ou non, et ça le rend probablement mal à l'aise, en se rangeant à tel ou tel protocole sanitaire, un individu prend quasiment position politiquement aujourd'hui, et de ce fait se retrouve dans une position de cobaye, dans une espèce de mix scientifico-économico-politique. Vous voyez, c'est toute la société qui s'exprime dans chaque partie, parce que si on considère globalement ce que nous vivons en ce moment sous le nom de la Covid-19, c'est un épisode qui exprime la totalité des institutions, enfin, pardon, qui est exprimé, dans lequel s'exprime la totalité des institutions de notre société. Bien. J'en ai fini avec ce premier rapprochement entre un concept moncien et la Covid-19. Deuxième exemple que je veux vous donner, les techniques du corps. Je commence par les plus faciles, on va muscler après. Les techniques du corps. Les techniques du corps, c'est un article dont on parlera plus tard, et je vous mettrai le lien vers sa version téléchargeable. C'est un article publié en 1936 dans un journal de psychologie. Et c'est un article très joli, parce que vraiment, Marcel Mauss, avec une franchise défrisante, nous raconte comment l'idée de cet ouvrage lui est venue, parce qu'il n'arrivait pas trouver le sommeil, et qu'il se rend compte qu'il a appris socialement à dormir dans son lit, et qu'il ne sait pas dormir autrement, et que le moindre changement le trouble. Et puis, portant son attention en lui-même et sur son expérience, il se rend compte qu'il a déjà observé cet apprentissage social de l'usage du corps. Comment est-ce qu'on apprend à se servir du corps pour des choses très intimes, qui nous paraissent très naturelles, qui pourtant sont apprises ? Il pense par exemple à la manière dont on apprend à nager, où on apprend à courir, à l'époque de Marcel Mauss, on vient de comprendre qu'il faut arrêter de courir en se collant les bras au thorax, parce qu'en fait, ça n'a rien de naturel, et c'est contre-performant. Il se souvient que pendant la Première Guerre mondiale, où il a été au front, il a observé qu'il y avait une mortalité accrue, disons-le autrement, il y avait une mortalité beaucoup moins grande chez les soldats qui, au contact d'aborigènes, par exemple les soldats australiens, avaient appris à dormir accroupis, ce qui leur permettait de dormir quand les autres ne pouvaient pas trouver le sommeil, parce que soit ils étaient obligés de rester pendus à leur fusil, soit de s'allonger par terre dans la boue mouillée, en crevant de froid ou d'épuisement. Donc il voit que même sur des enjeux vitaux, peut-être même sur des choses aussi intimes que dormir ou respirer, on apprend socialement à se servir de son corps. À l'épisode de la Covid-19 correspondent un grand nombre de techniques du corps qui sont en train d'être incorporées, d'être développées collectivement, d'être inculquées collectivement par ailleurs. Vous voyez, on va apprendre à des choses aussi simples, par exemple, que porter un masque, mettre un masque, il y a aussi des savoirs plus discrets qui vont se développer mais qui seront tout aussi présents, comme par exemple savoir fumer une cigarette électronique avec un masque, ou ne porter un masque que quand le contrôleur ou la contrôleuse ou le policier ou la policière va se présenter. Moi, par exemple, j'ai dû apprendre avec vous, devant vous, la technique consistant à trouver le bon volume sonore pour vous parler avec un masque. On parle plus fort, mais néanmoins pas trop fort, c'est une question de juste niveau, parce que d'une part, ça serait ridicule, vous me prendriez pour un fou, et deuxièmement, je ne tiendrai pas les six heures de cours du jeudi de suite. Voilà, donc vous voyez comment, face à une contrainte, nous allons tous développer des savoir-faire corporels, mais on n'y réfléchit pas, on ne réfléchit pas que c'est des gestes appris en commun, que nous savons tous faire, et qui disent quelque chose d'ailleurs de la manière dont nous nous situons. Vous voyez bien que les manières de marcher, par exemple, vont vous classer socialement. Vous voyez bien que la manière de fumer une cigarette va vous classer socialement. Vous voyez bien que la manière de vous coiffer, mais ça c'est plutôt de l'ordre de l'ornement, ou de manger, va vous classer socialement. C'est-à-dire que c'est un apprentissage social, il est collectif, et il a une valeur sociale, en ce sens qu'il est immédiatement un capital social. Il vous classe dans la hiérarchie sociale. Donc voilà, nous sommes en train de collectivement dresser nos corps, à répondre à des exigences sociales, et donc on est en train de développer des techniques du corps. Prenons les plus fortes, les plus marquantes. Celles par exemple qui consistent à marquer le soin qu'on prend à quelqu'un en gardant ses distances, et non plus en s'approchant, en étant câlin, tendre, affectueux, rassurant. À saluer, sans serrer la main. Aujourd'hui, la marque de confiance, se rendre fiable, c'est ne pas tendre la main potentiellement affectée. Ainsi, on montre à quel point on est engagé dans la relation, là où auparavant, il fallait au contraire, pour montrer son engagement dans la relation, tendre une main fraternelle. Ou sororale, selon vous, vous voyez un garçon ou une fille. entre aussi en jeu des techniques du corps beaucoup plus discrètes, qui vont par exemple informer des relations. Par exemple, comment fait-on la queue dans un magasin ? Quelle est la bonne distance ? Comment est-ce qu'on va, entre nous, coder par exemple la désapprobation, quand on trouve que quelqu'un est trop prêt ? L'approbation, quand ça ne nous dérange pas que quelqu'un soit prêt ? Et la manière dont vont se former les queues ? Vous voyez, cette toute petite négociation infinitésimale qui meuble le quotidien, c'est un effort collectif pour déployer des techniques du corps qui nous sont communes, et qui ont un effet social, et qui classent, et qui marquent, et qui permettent le fonctionnement social. Donc c'est vraiment l'attention à des toutes petites choses. Alors c'est des toutes petites choses, mais qui marquent la vie, et des choses extrêmement importantes. Marcel Mauss va nous parler dans son essai des manières de dormir, des manières de marcher, importer des Etats-Unis en l'occurrence, des manières de respirer, des manières de courir, des manières de nager. Vous voyez qu'en fait, la totalité des champs de l'usage du corps sont touchés. On n'apprend pas à danser de la même manière d'un endroit à l'autre. Vous voyez bien que toute impulsion corporelle est en fait non seulement apprise, mais encore signifiante. Non seulement vous l'avez appris socialement, mais encore la manière dont vous l'exprimez a immédiatement une signification sociale pour ceux qui sont alentours et qui vous regardent. Voilà, je pense que c'est assez clair. C'est quelque chose qui est particulièrement sensible dans l'éducation des tout petits enfants. Quand on leur apprend à la fois à faire caca et pipi au bon endroit au bon moment, à manger selon des heures régulières, à dormir à un bon moment, à ne pas péter en public, à ne pas trop roter trop fort. Voilà, des tas de choses comme ça. Alors les premières fois qu'un tout petit chérubin tout mignon vous fait un énorme rot à la figure, vous vous exposez de rire. Mais progressivement, et sans même le vouloir et sans même le remarquer, vous allez lui interdire de le faire, ou alors à trouver ça comique, c'est-à-dire déplacer, c'est-à-dire en dehors des limites du sens. Bien. Troisième texte que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, Marcel Mauss a travaillé d'une manière totalement passionnante sur une histoire sociale, une archéologie, en quelque sorte, des notions de personne et de moi. Une notion de personne et celle de moi. C'est un travail qui ouvre des perspectives vraiment passionnantes, c'est-à-dire qu'il nous montre comment est-ce qu'on est, comment a-t-on pu en arriver à penser comme nous pensons aujourd'hui, un petit peu sur la même modalité d'ailleurs que l'archéologie que Simmel propose de la sphère profonde et de la sphère superficielle de la conscience, c'est-à-dire comment est-ce qu'on produit socialement des états de conscience, mais nous fait l'histoire juridique et religieuse de la notion de moi. Or, dans le mouvement d'opposition au vaccin, et par ailleurs dans le rapport d'obéissance et de désobéissance à la biopolitique de manière générale, vous avez presque frontalement cette rencontre entre l'exigence du collectif et l'exigence du moi, de la personne qui se conçoit elle-même comme une entité autonome qui n'agira que selon sa libre conscience, libre conscience qu'elle conçoit elle-même comme étant individuelle. Et ce qui est très intéressant, c'est que les gens ne sont pas dans une position où ils pensent qu'il existe une âme collective et que par conséquent, ils vont adopter l'idée qui se présente comme étant collective et légitime. Ils demandent à être convaincus, à être convaincus individuellement, et c'est pareil sur toutes les questions d'obéissance, que ce soit le vaccin, la distanciation sociale, les règles de confinement, le boycott, le couvre-feu, etc. C'est-à-dire que systématiquement, c'est des consciences individuelles qui se confrontent non pas à une âme collective ou à une conscience collective exprimée par un dieu, par un chef, par un gourou, par un chaman, mais par des représentants d'un État auxquels ils n'attribuent pas la légitimité de représenter la totalité du groupe. Donc d'abord, eux se considèrent comme des âmes individuelles, non pas au sein d'une âme collective, mais au sein d'un ensemble fonctionnel que serait la société française. À la tête de cet ensemble fonctionnel, il y a l'État français, et cet État-là est vu comme illégitime par toute une partie de la population pour porter même ne serait-ce que l'idée d'un bien commun partagé par chaque individu. Vous voyez, c'est vraiment deux niveaux. D'abord, il n'y a pas d'âme collective, et puis ensuite, il y a l'idée à la regard d'un bien commun qui pourrait concerner la totalité des âmes individuelles, mais même là, le représentant du collectif est identifié comme illégitime. Donc on a vraiment un mouvement d'individualisation de la décision. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'un certain nombre de personnes qui veulent obtenir gain de cause dans leur refus de la soumission aux grands ordres collectifs se rassemblent, font communauté, fusionnent en quelque sorte autour de valeurs, de manières de parler, de manières d'écrire, et par exemple, autour d'objets comme hold-up, comme on en a parlé dans la vidéo précédente. Bien. Il y a trop de notions intéressantes chez Marcel Mauss pour qu'on s'arrête sur toutes. Je voudrais en citer une dernière, et elle me servira de transition vers une lecture plus attentive de chacun des textes que j'aurai cités. Marcel Mauss étudie dans l'essai sur le don des systèmes d'échange-dons, c'est-à-dire des systèmes de circulation des objets dans des sociétés traditionnelles, circulation d'objets ayant vocation essentiellement à produire de la cohésion sociale, de la cohérence, de l'intégration, et à mélanger les âmes entre elles. J'attire votre attention sur le fait que, si aujourd'hui nous identifions la circulation d'objets, notamment la marchandisation du monde, la mondialisation, le fait que le monde ne soit plus qu'un espace créé par l'intensification des flux d'agents économiques et techniques dans un espace mondialisé, si ces choses-là nous apparaissent aujourd'hui comme étant coupables de la maladie et devant d'une certaine manière être stoppés ou freinés, j'attire votre attention sur le fait qu'on a essentiellement tâché d'empêcher la circulation des gens et pas la circulation des choses. Marcel Mauss va développer dans cet essai-là, vu que cet échange matériel n'a pas de valeur économique, voire au contraire détruit beaucoup de richesses, s'intéresser dans des systèmes d'échangement à la valeur sociale et symbolique de l'échange et de la circulation des objets. J'attire votre attention sur le fait que dans notre société, lorsque la situation s'est présentée à nous de l'épidémie Covid-19, nous avons cessé, nous avons interrompu au maximum la circulation des humains sans faire cesser la circulation des choses. Alors on a probablement dû identifier que les humains étaient des vecteurs plus forts du virus, c'est une bêtise, tout le monde sait que si vous mettez du virus sur telle surface ça dure trois jours, sur telle surface ça dure trois jours, les objets font circuler le virus, ce ne sont pas des objets neutres. Enfin si, pardonnez-moi, mais ce ne sont pas des objets qui sont sans risque, les objets sont risqués. Mais on est une société qui, face au risque, a cessé la circulation des humains et perpétué la circulation des objets. Ce que je vais vous amener à réfléchir avec l'essai sur le don, c'est la valeur symbolique de la circulation des objets. Et peut-être, qu'est-ce qu'il y a de si sacré, de si important pour nous, qu'on n'ait pas pu faire cesser la circulation des biens, je ne sais pas moi, fermer le canal de Suez, fermer les aéroports et refuser toute marchandise chinoise, américaine, italienne, pendant X temps, à l'occasion de la Covid-19. A tel point qu'on a importé massivement des masques de Chine. Enfin je veux dire, ce n'est pas qu'on a limité la circulation, on s'est reposé sur la circulation des objets. Vous voyez, arrêtez de faire circuler les humains, faire circuler les objets. Bien. Pause. Pout. On reprend. Maintenant, on va très très tranquillement quitter la sphère de la Covid-19 et rentrer dans Marcel Mons. Quand Marcel Mons écrit l'essai sur le don, il est dans une perspective à la fois scientifique et politique. Le but de l'ouvrage, et qui est clairement développé dans sa conclusion, c'est de nourrir le sens commun de son époque, c'est de nourrir la réflexion politique de son époque à partir de l'étude de sociétés dites traditionnelles. J'insiste sur le thème traditionnel parce que Marcel Mons va être un des premiers et un ne pas considérer les sociétés autres qu'occidentales comme étant arriérées ou primitives ou en retard. Il les considère comme sans état, quand elles sont sans état, comme un historique si elles sont un historique, mais en fait, ça ne lui apporte pas du tout. Ce qu'il regarde, ce sont des sociétés avec plus ou moins de complexité, plus ou moins de lisibilité, et en revanche, ils refusent toute classification des sociétés en fonction de leur plus ou moins bonne socialisation, leur plus ou moins haut niveau de socialisation. Il y a de la construction du social, on ne sait pas ce que c'est qu'une société parfaite, et par conséquent, l'observation de la manière dont les sociétés font société, font cohésion sociale, ne peut pas faire l'objet d'un classement, d'une hiérarchie. Donc on a un regard comme ça, horizontal, de toutes les sociétés humaines, et il dit un truc qui est hyper fort de ce point de vue-là, c'est que l'anthropologie ne peut être que comparative, on ne peut que comparer, et pas hiérarchiser. On ne peut pas non plus, comme feront les structuralistes à la suite de Claude Lévi-Strauss, qui en ce sens trahit un peu l'héritage haussien, je dis qu'il trahit parce que c'est lui qui a écrit une très très belle introduction à l'oeuvre de Marcel Mauss dans Sociologie et Anthropologie. On ne peut pas non plus dire, voilà, il existe une structure du symbolique, une structure de ce que produit le social normalement, et les sociétés en sont plus ou moins éloignées. Non. D'après Marcel Mauss, on doit regarder comment les gens font société et comparer ces moyens. Et si on identifie des fonctions, ce sont des fonctions qui sont produites par les besoins du social et pas des choses qui précèdent, qui seraient transcendantes, qui existeraient en dehors d'une production, dans un lieu, dans un temps, d'une société. Donc chaque société produit comme elle le peut des fonctions sociales et on peut les comparer entre elles. Voilà. Point. Donc une fois qu'on a compris cet élément de discipline, on avance un peu. Marcel Mauss veut étudier des sociétés traditionnelles pour éclairer la société actuelle sur des manières de mutualiser, de partager, et pour être plus précis, de faire de l'économie. En d'autres termes, il nous dit « notre économie est bête ». C'est-à-dire qu'on fait circuler énormément d'objets, énormément de richesses, et l'essentiel de cette circulation d'argent, soit ne produit pas de lien social et de cohésion sociale, soit en détruit. Alors je vais aller regarder des sociétés dans lesquelles le commerce, l'échange, produit du lien social, produit de la cohésion sociale, produit de l'intégration, produit de la solidité sociale, si vous voulez. Donc la question, c'est comment rendre l'échange d'objets, la circulation d'objets consolidante pour les sociétés, intégratrice, en s'inspirant de systèmes d'échange d'ons développés par des sociétés traditionnelles observées par des ethnographes et contemporaines, de Marcel Mons. Alors, il y a deux objets qui vont intéresser, pardonnez-moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment très fatigué. Deux objets qui vont intéresser Marcel Mons, en particulier, deux systèmes d'échange d'ons, ils sont très connus, vous retrouverez des vidéos là-dessus, notamment dans la playlist « Sciences sociales et découvertes ». Un système d'échange d'ons qui s'appelle la Kula, et un système, donc K-U-L-A, mais je n'ai pas de tableau chez moi. Et un système d'échange d'ons qui s'appelle le Potlatch. Alors, par lequel on commence ? On va commencer par le Potlatch. Le Potlatch, c'est un système d'échange d'échange d'ons, qu'on observe chez les indiens Kouakjutl, en Colombie-Britannique. Et, je tapais, et c'est sur le don, sur Google, où aller lire l'extrait dans le manuel. Je ne vais pas épeler Kouakjutl, et puis les différentes fratries à l'intérieur du groupe Kouakjutl. Ça prendrait trop de temps. Bon. Alors, c'est chez des indiens de Colombie-Britannique, en gros, on est du côté de Vancouver. Voilà. Et alors, ce sont des indiens qui, à intervalles réguliers chaque année, se rassemblent, et rassemblement à l'occasion desquels une forme de compétition de cadeaux s'organise. C'est ça qu'on appelle le Potlatch. On va donner des dons et des contredons. On va détruire de la richesse sous forme de dons. On va offrir de brûler massivement de la graisse de phoque, par exemple, qui a une valeur énorme. On va se donner des cuillères de cuivre qu'on va jeter à la mer. On va brûler ou détruire encore des mâles en bois avec une énorme valeur symbolique. On va offrir des cadeaux et détruire parfois énormément de richesses à l'occasion de ces grandes cérémonies de Potlatch au cours desquelles chaque clan, chaque famille va donc offrir des Potlatch et offrir des grands dons à des parties qu'on pourrait presque décrire comme des parties adverses. Mauss nous dit que ce sont des relations de type agonistique, c'est-à-dire qu'on s'agresse à coups de cadeaux. On s'oblige mutuellement à coups de cadeaux. Donc voilà, on a les différentes fratries, les Tlingit, les Haïda, etc., qui s'offrent mutuellement par famille, par clan interposé. Ce qui a le plus de valeur dans cette société amérindienne, à savoir des objets travaillés en cuivre, des objets travaillés en bois et des blasons, des parures et de la graisse. Donc voilà, toute la richesse. Alors, je passe tout de suite sur une des fonctions économiques qui a été identifiée, qui consiste à éviter l'accumulation, éviter que ne se forment de trop grandes disparités, de trop grandes inégalités à l'intérieur du groupe, en détruisant régulièrement de la richesse. J'en viens directement au système d'obligation. Dans ce système-là, on est obligé de donner, obligé de recevoir et obligé de rendre. Trois obligations. Donner, recevoir, rendre. Cette obligation, elle se définit, selon ses termes particuliers, en apparence librairie gratuite, en réalité intéressée et obligatoire. Vous pouvez comprendre les cadeaux de Noël ou d'anniversaire à peu près sur ce modèle-là. Ils sont en apparence libres et gratuits. En réalité, ils sont tout à fait obligatoires et ils sont intéressés. Quand on utilise le terme obligation à cet endroit-là, c'est beaucoup moins le terme... Comment dire ? Obéissance à un ordre. On entend que obligation, je suis votre obligé. Nous nous obligeons mutuellement, nous nous accordons, en quelque sorte, nos comportements. Donc, on a cette espèce de compétition où chacun essaie d'écraser l'autre avec le plus beau cadeau possible, où on détruit énormément de richesses, dans lesquelles on est obligé de recevoir, obligé de rendre, obligé de donner, et où on fait ses dons et ses contre-dons avec vraiment l'apparence de la libéralité et du désintéressement. Là-haut, en réalité, on est dans des formes d'obligations mutuelles et d'intérêts, puisqu'on y défend son crédit et son honneur, l'honneur du clan. Donc là, vous voyez qu'on a une façon de construire des liens d'obligations réciproques à travers un échange rituel d'objets et de la destruction rituelle d'objets, qui permet de maintenir une forme d'égalité minimale entre les personnes, qui permet de réactualiser, de rendre accessibles à tous les notions de crédit et d'honneur. Et Marcel Mauss cite un conte que j'aime bien, qui est le conte, donc il y a un conte quoi cute, qui est un conte de petites loutres, qui est une très bonne illustration, très simple, de ce à quoi sert le potelatch. Alors bon, c'est l'histoire de la fille d'un chef qui va se promener au pays des loutres. Les loutres, c'est probablement un autre groupe. Et pouf, quand elle rentre, elle est enceinte du pays des loutres, et elle fait un bébé qu'on appelle Petite Loutre, et alors il a un talent extraordinaire, Petite Loutre. Il sait se transformer en loutre et pêcher énormément de poissons, donc il fait la fortune de son clan. À sa naissance, on a invité tous les clans alentours, sauf un. Vous savez, c'est vraiment l'histoire de la fée marraine. On a oublié d'en inviter une, et c'est la catastrophe. Donc on a invité tous les clans à un grand potelatch, sauf un. Et un jour, des membres de ce clan oublié croisent Petite Loutre, transformé en loutre, en train de pêcher, et ils le tuent. Et quand il se retransforme en homme, ils la portent à son clan, ils sont complètement désolés, ils s'excusent. Mais le chef, le grand-père de Petite Loutre, ne se fâche pas. Il comprend que c'est de sa faute. Il n'aurait pas dû oublier d'inviter ce groupe-là à partager le potelatch fêtant la naissance de Petite Loutre, puisqu'évidemment, n'étant pas venu au potelatch, il ne pouvait pas reconnaître Petite Loutre. Et là, toute la ruse du comté est là. C'est que le potelatch, c'est un système d'obligation, mais aussi et surtout de reconnaissance réciproque. Ce comté est très riche parce que la fille du chef est allée chercher l'alliance au Pays des Loutres. Elle en ramène donc un avantage, l'avantage de l'alliance. Mais l'alliance qui est scellée n'est pas complète. On a oublié d'inclure quelqu'un dans l'alliance. Et donc, on a oublié de pousser le système de reconnaissance réciproque, le fait qu'on se reconnaisse comme des êtres similaires et qui ne se tuent point, jusqu'à la totalité du groupe. On a oublié une partie du groupe, ce qui éboutit à la mort de Petite Loutre. Voilà. Donc là, vous voyez comment le système d'échange long a ceci de particulier qui permet de maintenir un certain niveau d'égalité. Il dérive la violence à l'intérieur du groupe en créant un système de compétition pacifique à l'intérieur duquel on détruit de la richesse, dans un système d'obligation où chacun est obligé de recevoir, de rendre et par là accède aux notions de crédit et d'honneur, et un système de reconnaissance réciproque. Bien. Le deuxième exemple, c'est un exemple qu'il emprunte à un ethnologue anglais qui s'appelle Bronislav Malinowski et qui produit au début du XXe siècle, pendant plusieurs années, un terrain extraordinaire dans des îles du Pacifique occidental qui s'appellent les îles trop brillants. Et le système d'échange long qu'il décrit s'appelle la Kula. La Kula, c'est un système qui relie un chapelet d'îles qui forment quelque chose comme un cercle, en tout cas, dont on peut faire le tour. Et entre ces îles, d'île en île, dans un sens, on échange des brassards. Donc on prend un bateau, on amène un brassard dans l'île d'à côté et les gens de cette île-là vont aller encore dans l'île d'à côté pour amener des brassards. Et dans l'autre sens, on échange des colliers. Donc si je pars d'ici, j'amène des colliers à la personne qui est là, puis cette personne-là, elle apportera des colliers à la personne qui est là, etc. Donc en gros, si vous êtes une personne reconnue sur la place du village dans les îles Trombrillants, vous recevez régulièrement des colliers et vous faites régulièrement des expéditions Kula pour apporter des colliers à votre partenaire Kula. Mais dans l'autre sens, vous allez recevoir des brassards et vous ferez des voyages dans l'autre sens pour apporter des brassards. Si vous ne le faites pas ou si quelqu'un dans la ligne d'échange ne le fait pas, il aura la tête pourrie ou vous aurez la tête pourrie. Vous serez en quelque sorte déshonoré. Mais par ailleurs, comme vous formez une forme de communauté d'âme avec tous ceux qui s'échangent les bracelets et les colliers et les brassards, s'il y en a un qui a la tête pourrie, la totalité aura la tête pourrie. Pour décrire ça, il repart de Comte Mauss, quand il reprend ce travail ethnographique de notre ami Malinowski qu'on verra aux séances prochaines. Marcel Mauss repart de Comte Viking. C'est un motif extrêmement scandinaire, pardonnez-moi, c'est un motif extrêmement commun. C'est celui qui a inspiré Le Seigneur des Anneaux. C'est l'anneau qui veut retourner à sa forge, qui manipule et qui pourrit la tête de celui qui s'oppose à son retour à sa forge. De la même manière, les objets de la Kula pourrissent la tête de ceux qui les empêchent de retourner à l'endroit où ils ont été créés. Alors là, vous voyez qu'on a un système d'échange bizarre pour nos autres agents économiques rationnels avec des gens qui traversent des étendues d'océans alors que c'est dangereux. En plus, il y a des sorcières volantes qui volent sur des noix de coco avec des cordes et qui vous mangent si vous sortez. C'est très dangereux. C'est très coûteux. À l'occasion de ces échanges-là, on peut faire du commerce mais néanmoins, c'est très coûteux. Donc c'est très dangereux, c'est très coûteux et on le fait quand même parce qu'effectivement, c'est un rôle d'intégration qui est prodigieux. C'est-à-dire que d'abord, on crée des fils de communautés d'âmes mais par ailleurs, ce faisant, on a des échanges économiques, des cérémonies religieuses, on mobilise des objets artistiques, on délimite qui fait partie du groupe et qui n'en fait pas partie, etc. Donc en plus de prendre des nouvelles. Il y a un outil de cohésion sociale à l'intérieur d'un chapelet d'île qui est extraordinaire dans lequel on mobilise toutes les institutions d'une société et là, vous voyez que le partenaire Kula c'est quelqu'un qui met dans l'échange d'objets une valeur d'abord et avant tout sociale. Ça produit d'abord et avant tout du social, bien avant de produire un quelconque bénéfice économique. Ça produit non seulement de la cohésion sociale mais aussi du crédit social pour la personne qui y participe, du prestige. Voilà. Donc voilà un des thèmes qui est abordé dans l'essai sur le don et la conclusion de laisser sur le don c'est qu'il faut introduire ce genre de manière de faire dans la société française et donc il va nous dire dans le fond il faut que dans l'économie française il y ait via la mutualisation, la coopération, donc les coopératives, les mutuelles, des formes économiques qui au lieu de viser le profit visent d'abord la cohésion sociale et l'enrichissement mutuel. La protection mutuelle, l'appartenance, etc. Donc il va développer à cet endroit-là l'idée qu'on peut nourrir le socialisme associationniste de formes coopératives et mutualistes inspirées de sociétés traditionnelles qui savent faire de l'échange une occasion de renforcer la solidité, la cohérence, l'intégration sociale. Bien. Je regarde l'heure parce que vu qu'il faut que je vous reprenne après, il ne faut pas qu'on déborde trop l'heure. Excusez-moi pour ceux qui ne sont pas étudiantes, étudiantes avec moi cette année, c'est vrai que l'exercice est vraiment hybride. Est-ce que je reviens sur les techniques du corps ? Il me semble vous en avoir dit assez dans l'introduction que j'ai faite. Pour dire les choses simplement, on pourrait dire que selon Marcel Mauss, c'est ce qui a été largement repris par Bourdieu, le social est toujours produit à travers une incorporation. J'incorpore les normes, les règles, les manières de voir, de sentir, etc. et je les produis. Cette incorporation est le lieu d'une synthèse et j'aime bien ce mot d'incorporation, c'est-à-dire que vraiment tout le social passe à un moment donné par l'intérieur, par l'intime. Et c'est ce filtre de l'intime qui est lui-même un agent social, mais singulier, mais un petit peu incontrôlable, mais dans lequel se manifeste de l'inconscience. Ce ne sont pas du tout des termes que vont utiliser Mauss et Bourdieu, mais nous, on peut les utiliser, va toujours déformer un tout petit peu. On produit le social, mais toujours un tout petit peu déformé et cette déformation n'est pas totalement prévisible. La reproduction du social n'est pas totalement prévisible. J'aime bien l'idée que Mauss a apporté le corps comme médiation dans la reproduction du social. Le corps à la fois comme un objet d'étude, mais aussi comme une médiation. On incorpore le social. Qu'est-ce qu'il peut vous dire d'autre ? Qu'est-ce qu'il peut vous dire d'autre ? Voyons voir. Bon, je pense que on va s'en tenir là. pour ceux qui sont intéressés par le moi et par l'idée de mort suggérée par la collectivité. Si je vous dis un petit mot de... Donc, dans un essai qui s'appelle l'effet physique de l'idée de mort... L'effet physique sur l'individu de l'idée de mort suggérée par la collectivité. excusez-moi, effet physique chez l'individu de l'idée de mort suggérée par la collectivité. Marcel Mauss découvre les rudiments de ce que pourrait être une sociosomatique. À l'époque de Marcel Mauss, on est en train de découvrir ce qu'est la psychosomatique. C'est-à-dire le fait que une suggestion peut avoir un impact sur la santé d'un individu. Par exemple, ceci est un médicament alors qu'on vous donne du sucre et vous guérissez alors que normalement le sucre n'aurait pas dû vous guérir. Vous connaissez ça mieux que moi. C'est vraiment un élément qui est rentré dans le sens commun. À l'époque où Marcel Mauss écrit, dans la première moitié du XXe siècle, la psychosomatique est en train d'être découverte. Ça date, cet article-là, de 1926. Bon. Marcel Mauss va partir de... Ce qui l'intéresse, en fait, c'est de dire le crédit social d'un scientifique peut obtenir un effet psychosomatique mais en réalité, c'est à la fois une affaire de psychologie, ça concerne l'individu qui est convaincu et qui développe l'effet psychosomatique, mais c'est aussi une affaire sociale parce qu'en réalité, ce qui donne du crédit à l'énoncé, c'est une qualité sociale de celui qui énonce cet énoncé, excusez-moi, celui qui énonce, et donc c'est en quelque sorte son prestige social. Et la société va produire des énoncés, va produire des représentations qui agissent sur les corps et en gros, la psychosomatique, on peut la comprendre comme le symbolique sauve. La valeur symbolique des choses peut avoir un effet sautériologique de salvation, de salut. Les exemples que va prendre Marcel Mauss pour parler de la puissance du social sur les corps, ce sont des exemples de morts. Marcel Mauss va nous dire, on observe dans des sociétés traditionnelles qu'un chaman peut, à souhait, guérir ou tuer quelqu'un par une simple phrase. Et par exemple, on a observé que des individus se laissent mourir en quelques jours et meurent réellement après qu'on leur ait dit ben oui, mais écoute, là, tu as mangé de l'hippopotame alors que c'était la semaine où il ne fallait pas manger de l'hippopotame sacré et quand le chaman leur dit ça, la phrase a un tel impact sur eux, le tu vas mourir de ton crime a un tel impact sur eux qu'ils en meurent sans qu'on puisse contacter un empoisonnement ou une maladie précédente, etc. Ce qui l'intéresse donc là-dedans, c'est que le symbolique tue, le symbolique peut tuer. Et quand vous voyez que telle ou telle mesure politique, symbolique, etc. peut produire des vagues de suicides, c'est l'idée que le symbolique tue même les gens à se donner la mort ou même à mourir, ou au contraire que le symbolique peut guérir, c'est quelque chose qui est assez aisément concevable. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est... Je suis vexé parce que je vois le temps filer et je n'ai vraiment pas le temps de m'engager dans un cours sur le mois et l'histoire de la jeunesse du mois. Je vous renvoie aux autres vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne sur le sujet. Je crois qu'il y en a une qui s'appelle directement le mois. J'essaierai de vous la mettre en lien. Je reviens à cette histoire de symbolique. Dès lors qu'on se rend compte de la puissance du collectif à travers des symboles sur l'individu, de la manière dont on peut être marqué par des mots, par des phrases, par des énoncés, par des sentences, par des ordres avec un impact physique, de la même manière que la psychosomatique impacte, la sociosomatique impacte, les énoncés sociaux vous impactent, alors que dire de la manière dont on traite une épidémie. Est-ce qu'il n'y a pas dans les énoncés produits par le politique, notamment quand ces derniers sont anxiogènes, déresponsabilisants, qu'ils magnifient, qu'ils amplifient le pouvoir de la maladie et sa morbidité, quand ils condamnent presque par avance des populations entières à la mort ou à la mort sociale, je me pose la question de savoir quel est l'impact sanitaire de ces phrases, quel est l'impact en d'autres termes du discours politique sur l'impact et sur la guérison, sur l'impact de la maladie, sur la guérison, sur la mort, etc. Quel est l'impact du sens qu'on donne à cette maladie, de la manière dont on en parle ? Sur les taux de suicide, ce sera quand enfin le pouvoir aura la décence de regarder objectivement les chiffres qui seront produits. Ce sera immédiatement mesurable, comment ces éléments symboliques, mais on ne va pas le comprendre comme ça. On va dire que ce sont des désespoirs causés par la crise économique. Je trouve qu'il serait intéressant d'essayer de comprendre comment, et peut-être même d'un point de vue clinique, la mise en mots, la mise en symbole de l'épidémie et de la réponse à l'épidémie a tel ou tel impact clinique. Je suis désolé, mes phrases n'ont ni que ni tête parce qu'il est très tard et que c'est la fin de l'énergie. Sur ce, je vous laisse. Pour mes étudiants et étudiantes, on se retrouve tout de suite sur Zoom. et pour les autres, on se retrouve la semaine prochaine ou une autre fois.